Regardez ma bibliothèque ! Seul le Necronomicon a le pouvoir. Vous avez lu cet ouvrage ? Non, bien sûr que non, ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur, il n'a jamais été écrit. C'était pas dans le contrat que je rapporte trois banquins ! Donc Boris, pour cette nouvelle chronique, tu vas nous présenter le cycle de la compagnie noire de l'américain Glenn Cook. Absolument, donc je vais vous présenter ce fameux cycle de l'américain Glenn Cook, une série de fantasy qui est malheureusement un tout petit peu oubliée je trouve aujourd'hui, mais qui aurait tout à fait sa place à côté de classiques contemporains, comme par exemple le très célèbre Trône de Fer. Ouais, tout de suite, ça place un peu le niveau de la qualité de la saga. Je me rends pas compte en termes de temporalité, c'est sorti avant. Ouais, c'est sorti nettement avant. La compagnie noire a été publiée aux Etats-Unis entre 1984 et 2000, et puis en français c'est chez La Talente entre 1998 et 2004, avant de connaître une version poche chez Gélu, donc si vous avez un peu moins de sous, ça existe aussi en poche. Je crois que c'est la pochette que j'ai ramenée en visuel. Ah oui, bah voilà, c'est exactement ça. Sinon il y a les jolies éditions derrière moi. Boris a déplacé sa chambre, il est venu avec sa bibliothèque, d'ailleurs le soumis-remort qui est toujours parqué en double fil, il faudra penser à aller le parquer. J'ai une forte pression pour diminuer la taille de la bibliothèque à la maison, si vous voyez ce que je veux dire messieurs. Donc je vais vous donner quelques mots un petit peu sur l'auteur. Glenn Cook, c'est donc un auteur américain qui est né en 1944, et s'il y a quelque chose de particulièrement remarquable je trouve dans son parcours, c'est qu'il a fait partie des Marines entre ses 18 et ses 28 ans. Cook a donc une véritable expérience militaire, il a été soldat quoi, et vous allez voir que ça a une importance en fait pour la suite dans son oeuvre. Alors outre la compagnie noire, Glenn Cook est également l'auteur de la série Pat Garrett, c'est une légère mais une très sympathique, j'ai trouvé série de polars, hard boy, humoristique, dans un univers de fantasy, et c'est partiellement traduit en français chez la Talente. Cook est également l'auteur des Instrumentalités de la Nuit, ça c'est une série qui prend place dans une Europe de fantasy du XIIIe siècle, c'est également disponible chez la Talente, et il a également fait quelques autres one-shots, dont certains sont traduits, d'autres non, mais toujours chez la Talente. Donc c'est un auteur plutôt prolifique, mais l'oeuvre la plus connue de Glenn Cook, et la plus pertinente en tout cas selon moi, ça reste la plus originale, celle du cycle de la compagnie noire, qui est composée donc de neuf volumes. Avant que tu nous racontes de quoi ça parle, toi par exemple, c'est la littérature que tu connais, que tu apprécies Fred ? Ouais, Glenn Cook, ça fait partie des références par rapport à la fantasy, dès le moment que tu grattes un petit peu plus loin que le mainstream, quoique il a quand même été assez vite reconnu, et c'est un petit peu comme... Non, finalement, il n'y a pas vraiment de comparaison. Ok. Je me suis posé la même question, c'est un peu dur de le mettre... Non, j'allais parler de Elric, mais c'est encore différent. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, un anti-Tolkien, un anti-Seigneur des Hommes. Ouais, c'est une sorte de réponse, parce que c'est changé de focale, en fait. Après, c'est pas non plus comme... Sur l'Echap, il y avait un Russe qui avait essayé vraiment de construire une histoire qui était l'anti-histoire du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire du côté des Orques. Ah ouais, donc vraiment pour voir l'autre point de vue. Stan Nichols ? Non, Stan Nichols, c'est encore autre chose. Je sais qu'il y avait une sorte de version pirate qui n'avait pas été... Ah genre vraiment qui se passait sous la table. Ouais, ouais, donc il reprenait vraiment exactement le... Si tu veux, la chronologie du Seigneur des Anneaux, et puis... C'est excellent, ça. Ouais, ça marchait bien. Pas mal. Mais forcément, tu peux pas créer une oeuvre sur l'oeuvre d'un autre sans lui demander son autre. Bien sûr. Surtout Tolkien, à mon avis, les ayant droit... Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose comme ça que la Compagnie Noire propose. Et puis il y a un vrai travail, ils m'en ont parlé tout à l'heure sur la narration, puis l'engagement du narratif. Donc oui, c'est une amoureuse plus que pertinente. De quoi ça parle, la Compagnie Noire ? Alors, on suit dans cette série les pérégrinations de la Compagnie Noire, la dernière compagnie franche de Catovar. C'est une troupe de mercenaires, des soldats aguerris, des durs de durs, des adeptes des coups tordus, préférant généralement piéger leurs adversaires dans des chauds-straps plutôt que de les affronter sur le champ de bataille. Dans la première série... Là, c'est drôle, tu nous parlais qu'il était marine, c'est ce que les Américains adorent faire. C'est tout sauf la guerre de face comme des gaillards. OK. Mais c'est pas très héroïque, tu vois, justement. J'ai compris d'où venait l'expertise. Il n'y a pas Tom Cruise, en fait, qui est en train de survoler. OK. Excuse-moi, continue. Pas de souci. Dans la première série de trois tomes, Les Livres du Nord, la Compagnie évolue dans un environnement plutôt classique d'Europe du Moyen-Âge. Donc de la medfan, on va dire, entre guillemets, assez classique. Dans les trois volumes suivants, Les Livres du Sud, la troupe finit par arriver dans une cité qu'on pourrait assimiler à une New Delhi imaginaire. Donc déjà, nettement plus exotique pour nous. Et enfin, dans les derniers tomes de la saga, La Compagnie navigue entre cette délite de fantaisie et une terre étrange et inquiétante que je vous laisserai découvrir si vous allez aussi loin dans la saga. Alors, qui dit mercenaire, dit employeur. Et là, la série démarre fort puisque, suite à un concours de circonstances ou une manipulation, ce serait vraiment très étonnant, la Compagnie Noire se retrouve embauchée par la Dame, la Reine des Ténèbres d'un empire dominant une grande partie du continent, domination menacée par une rébellion contre son pouvoir hégémonique. Alors, la Compagnie Noire va participer au matage de cette insurrection et c'est un petit peu comme si, dans Star Wars, les héros bossaient pour l'Empire et ils combattaient la rébellion. Il y a des héros du côté de l'Empire. Alors, il y a des personnages principaux. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est exactement ça. Ils sont engagés par l'Empire pour péter la gueule à la rébellion. Alors, vous avez compris, là, on ne va pas du tout être sur du pre-chevalier. Ce n'est pas des arthuriades. C'est d'ailleurs une des grandes forces, je trouve, de la série parce qu'on évite tout manichéisme, un petit peu un manichéisme à la Seigneur des Anneaux. La Compagnie Noire, ce ne sont ni des soldats moraux ni des méchants de l'histoire. C'est bien plus des cyniques dont le but essentiel est de survivre et qui ne se font absolument aucune illusion sur leurs employeurs qui finissent toujours par essayer de les trahir, ni sur les leaders résistants du moment qui se rendent toujours coupables de crimes abominables, se battent entre eux et recherchent généralement plus le pouvoir que la libération des masses. Je me posais une question. Quand on parle de Compagnie, on a souvent cette idée que tous les personnages ont une espèce de verticalité. Il n'y a pas forcément de chef. Est-ce que là aussi, c'est un roman qui va, au lieu de s'attarder sur un ou deux protagonistes, va plutôt valoriser cet esprit de Compagnie ? Alors, on va revenir sur le narrateur parce que là, c'est un petit peu particulier. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnages et on suit ces personnages de manière différente tout le long de la saga. Quand je veux dire différente, c'est qu'on ne participe pas toujours à l'action d'un personnage, c'est toujours rapporté. Mais je vais y revenir, justement. Dans cet univers, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de nains. Donc, on sait loin de peut-être un tout petit peu des royaux du lié. On peut faire de la fantasy sans nains et sans elfes. Mais nous, on a des nains. C'est fou. C'est fou, même si on aime bien ça. Par contre, la sorcellerie, elle, elle existe et elle n'existe pas qu'un peu. Elle est très puissante, elle est très dangereuse et la plupart de ses rares praticiens sont plus ou moins maboules très durs à tuer. Il y a vraiment des personnages qu'on « bute » mais au moins trois fois et ils sont quasiment immortels. On n'arrive pas à les sécher définitivement. Détail intéressant mais qui, justement, là, vient sans doute du passé militaire de l'auteur. Pour la Compagnie Noire, on n'est plus sur une utilisation tactique de la magie pour espionner, pour faire des coups tordus, tendre des pièges, créer des illusions, offrir l'avantage décisif au bon moment. On est donc sur la sorcellerie de guerre. Le titre exact de la saga en français, c'est « Les annales de la Compagnie Noire ». Et là, justement, j'en reviens avec les personnages. C'est une des originalités les plus marquantes, je trouve, de la série puisque le récit est en grande partie composé des annales de la Compagnie, rédigé donc par un analyste, l'analyste du moment, qui est le gardien d'une histoire vieille de plusieurs centaines d'années. Alors concrètement, ça veut dire que ce qui est donné à lire, c'est ce que l'analyste, il veut bien nous donner à lire, en fait. Il y a de très nombreux détails qui ne sont, par exemple, pas du tout abordés parce que l'analyste ne les juge pas pertinents ou peut-être parce qu'il veut délibérément les cacher. D'ailleurs, on arrive à le coincer une ou deux fois où, clairement, il nous a menti, il ne nous a pas dit la vérité. Et je trouve ça plutôt sympathique, en fait, en termes de narration. Bon, heureusement, il y a quand même Glenn Cook qui triche un tout petit peu avec son parti pris parce qu'il y a énormément de dialogues et on a quand même assez peu de chances de reproduire tel quel un dialogue dans des annales. Mais quand même, ça fonctionne hyper bien. Ça donne au récit, ça donne un récit presque exclusivement subjectif où on se sent vraiment très proche, je trouve, des personnages qui ne sont, je le répète, ni des salauds, ni des héros, mais c'est plutôt des parias qui n'ont pas d'autre famille que la compagnie noire. Et cette compagnie noire, elle va grandir, puis péricliter, jusqu'à quasiment disparaître avant de renaître à nouveau. Et si c'est l'analyste prénommé Toubib qu'on va lire une bonne partie de la saga, c'est pas lui, au final, qui est le personnage principal, c'est plus la compagnie elle-même parce que les mercenaires, ils vont mourir, parfois d'une simple flèche dans la gorge alors qu'on les connaissait depuis des centaines de pages, ce qui crée quand même une somme d'eau. Ça, c'est très le trône de fer. Voilà, exactement. Il y a un petit parallèle avec ça que je trouve plutôt jouissif, c'est que les gens, en fait, à la guerre, ça meurt. Il n'y a pas de héros, il n'y a que les héros qui sont immortels. Parce que là, en fait, ils vont vieillir jusqu'à quelquefois devenir quasiment impotents. Il y a un des personnages qu'on doit transporter dans une chaise et qu'il se chie dessus, littéralement, qui ne peut plus avancer. Mais comme il est magicien, enfin, sorcier, voilà. C'est fou, hein ? Le mec serait paysan ou serait boulanger. Je pense après longtemps qu'il... Rien à taper. Puis part parce que la compagnie noire, elle va connaître son lot de morts, de déserteurs et de nouvelles recrues. Mais toujours, la dernière compagnie franche de Catovar va perdurer. Mais au fait, c'est quoi le Catovar ? Ou c'est où ? Très bonne question. Hélas, les annales de cette période ont disparu et sont l'objet d'une quête des origines qui, vous l'imaginez bien, ne va pas être de tout repos. Même si j'ai déjà une petite idée, vu la hype et vu la manière dont tu nous vends ça, pourquoi il faut le lire ? Déjà parce que la compagnie noire, ça fait partie, à mon avis, de ces grandes oeuvres de fantaisie qui sont quand même un tout petit peu oubliées, en tout cas, qui n'ont plus le haut du panier aujourd'hui. En tout cas, qui ne bénéficient certainement pas de la renommée qui devrait être la sienne, selon moi. Mon sentiment, c'est que c'est une série qui arrivait 15 ou 20 ans trop tôt avant que les adaptations du Seigneur des Anneaux ou du Trône de Fer, alias Game of Thrones, ne rendent la fantaisie populaire auprès du grand public. Auprès des spécialistes, il y a eu quand même un certain succès. Mais je trouve que c'est une série qui mériterait d'être plus connue du grand public. D'ailleurs, ça c'est la vie personnelle, plutôt de tenter sans cesse de faire des spin-off de films ou de séries qui sont déjà existants, les producteurs, ils seraient bien inspirés de tourner plutôt vers ce type d'oeuvre qui, pour une fois, propose quelque chose de vraiment différent plutôt qu'une guerre des anneaux, par exemple. Donc s'ils seraient inspirés des producteurs, ça serait, hein ? T'as raison. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Dans le jeu vidéo, dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est un cas perdu. Ah, mais je suis tellement enthousiaste, j'aime tellement cette saga. Il faut la lire aussi parce que le rythme, il est endiablé, parce que l'intrigue, elle avance constamment. On passe d'une campagne militaire à de l'espionnage dans les bas-fonds d'une ville. La compagnie fuit dans un désert peuplé de créatures impossibles ou s'enfonce dans une jungle inextricable. Les gardes s'ennuient, se saoulent et perdent leur solde au jeu. Il y a d'ailleurs tout un jeu de cartes qui est inventé à l'intérieur du bouquin. C'est assez dingue. Ça bluffe, ça manipule, ça balance plus souvent des coups de surin que des coups d'épée. Les personnages sont haut aux couleurs, mais cette couleur, elle n'est jamais blanche ou noire, mais elle est toujours dans des tonalités de gris. Des personnages très humains, en fait. Et je le répète, d'un cynisme absolument réjouissant. Amateurs et amatrices de bons sentiments. Passez votre chemin. Là, on va être sur du badass qui va avant tout tenter de survivre et qui parfois, mais parfois, va accomplir quelque chose pour lui-même. Tchoupi nous dit dans le chat qu'il y a quand même des morts qui dégoûtent. Ouais, il y a quelques assassinats qui sont un peu crados. Il y a quelques re-assassinats aussi. Mais voilà, il faut avoir le cœur bien accroché et savoir s'amuser de tout ça. Non, mais je crois qu'effectivement, le pire, c'est la flèche dans la gorge. Ça montre aussi comment on peut être étonné de quelque chose qui ne l'est pas. en fait, c'est ça. Tu peux avoir une armure intégrale et puis prendre une flash ici. Et on sort justement de ces tropes habituelles de la fantasy où le héros, il va survivre jusqu'à la fin. Là, en fait, on ne sait pas du tout qui va survivre. Bon, alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les récits qui se déroulent en ville. Et de ce point de vue-là, on est vraiment très bien servis avec la compagnie noire. Alors, une mention spéciale pour le tome intitulé Saison funeste où les mercenaires sont assiégés dans une ville et doivent tenir coûte que coûte malgré les vivres qui s'épuisent et les assouvrent permanents et les tentations de cannibalisme durant ce très très long siège. Et surtout, mention spéciale pour le château noir, ça c'est le deuxième tome de la saga que j'ai lu au moins trois fois tellement que j'adore ce bouquin. L'intrigue se déroule dans une ville en apparence complètement banale sauf que sur la colline, il y a un château. Il y a un château qui domine la ville. Personne n'y habite, personne n'en parle, personne n'y va jamais parce que le château il grandit apparemment tout seul et qu'il est bientôt terminé. La compagnie noire c'est vraiment une série assez géniale. Mais bon, il faut quand même signaler qu'elle n'est quand même pas totalement excède de défauts. Déjà, le style n'est pas des plus élaborés et en littérature le style c'est un peu comme la réalisation dans un film, ça compte. Là, on n'est pas sur du lyrique à la Tolkien, à la Jaworski. On n'est pas sur du lyrique à proprement parler, on est plutôt sur l'efficace et du rythmé. Donc, le style est bon mais ne cherchez pas les grandes phrases compliquées comme la chronique que j'avais faite sur Jaworski. Par contre, les dialogues, eux, sont particulièrement réussis notamment parce qu'ils sont réalistes et vraiment bourrés d'humour noir. Qu'est-ce que t'en penses, Fred ? Est-ce que tu valides ce que je dis sur le style ? Ce n'est pas validé, mais effectivement, ce n'est pas une littérature qui se veut descriptive ou qui va travailler un style, on dira pompeux ou autre, mais il va là où il doit aller. L'essentiel, quoi. Oui, c'est comme la flèche dans la gorge ou bien l'homme qui va se déféquer sur lui. Ça doit sentir la sueur et la mort. Oui. C'est intéressant quand même par le contrepoint parce que c'est annoncé comme des annales donc ça devrait être écrit et puis on se retrouve dans l'oral. Dans le dialogue. Une sorte de passation psychanalyste assez intéressante là derrière mais je pense que c'est quand même dans cette volonté de faire avancer l'histoire. Oui, alors ça avance mais en permanente. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je finis peut-être juste avec mes petites réserves. C'est Autres défauts selon moi. C'est le premier tome. Moi, mon sentiment c'est que l'auteur a voulu tout mettre dedans. Tout ce qui fera le sel ultérieur de la série mais condensé en un seul volume et ça m'a donné le sentiment un peu d'une oeuvre de jeunesse où on tient absolument à mettre tout ce qu'on adore dans un seul bouquin en un seul bloc. Alors, c'est vraiment très bien mais ça aurait mérité quand même un peu plus de temps et puis ce temps que Len Cook va le prendre ultérieurement dans les tomes suivants. Mais bon, ses réserves étant faites, La Compagnie Noire c'est vraiment une des meilleures sagas de dark fantasy pour moi c'est dans le top 3 des séries de dark fantasy. C'est une oeuvre qu'on dévore. C'est un vrai page-turner comme on ne dit pas en français. Ça tabasse, ça va vite. On est constamment dans l'action, on est pris dans la tourmente de cette troupe de mercenaires. C'est une lecture qui est légère dans son style mais intense et hyper efficace. Comme quoi, qualité, ça ne rime pas toujours avec complexité, non ? C'est sûr. Puis ça, ce n'est pas le genre de bouquin qu'on pourrait voir. Tu parlais d'adaptation mais c'est quoi ? Dans les fêtes, c'est difficilement adaptable parce que ça n'a pas été écrit dans cette idée-là. Non, je pense au contraire que ce serait très facilement adaptable. Il faut juste avoir la volonté d'adapter de la fantasy vraiment clairement pour adultes et ça, ce n'est pas toujours le cas. Là, on est sur du 18 ans plus minimum. Parce que tu parlais avant de Moorcock avec Elric, je sais que ça fait depuis longtemps qu'il y a des réalisateurs qui ont des projets dans les cartons mais le temps passe et ça ne voit jamais le jour. C'est quoi ? C'est le public qui n'est pas pourtant Game of Thrones ? Après, ça dépend des séries. Avec Moorcock, il y a quelque chose de spécial. C'est aussi lui qui joue un jeu de char et souris. C'est lui aussi qui joue la montre. Il se dit super ouvert mais en fait, il n'est pas très ouvert sur les adaptations filmiques. Enfin, pas tant que ça. Et puis, il faut que ces projets apportent quelque chose en tout cas pour Moorcock. Il faut que ça apporte quelque chose de plus que ce que le livre... Pas une simple adaptation ? Non, il ne serait pas intéressé par ça. En termes de narration, ce n'est pas son plan. Je pense que pour la Coupade Ninoise, ça franchement, c'est quasiment écrit pour être adapté. Tous les dialogues sont là. Une galerie de personnages, tous haut en couleur. Il y a de l'aventure permanente, de dépaysement. Ce ne serait pas étonnant que ça se fasse. Après, c'est vrai qu'avec la réussite du Trône de Fer qui était plus improbable finalement en termes d'adaptation, surtout quand tu adaptes un projet qui n'est pas terminé, puis tu vas dépasser le projet lui-même avec un type qui rame derrière. Bon, mais maintenant, ça ferait peut-être un peu redite. Tu vois, si des publics qui sont captifs, au bout d'un moment, tu as beau leur proposer une œuvre qui peut être tout aussi intéressante, elle ne va pas proposer un regard non plus suffisamment, on va dire, original. Soudain, il faudrait vraiment prendre un contre-pied et la rendre... Game of Thrones, c'était quand même assez violent et assez dark, mais finalement, elle restait encore politiquement correct en termes d'imagerie. je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu l'adaptation des frères Strugatsky. Stalker. Alors, le Stalker ou bien leur court roman sur Si j'étais un dieu ou je ne sais plus exactement le titre. Ah oui. C'est une sorte de film d'éjection pendant une heure, une heure et demie avec des images insoutenables. Mais ça, tu peux le faire avec quelque chose comme ça, sans arriver dans un tel extrême, mais vraiment montrer... Ce qu'ils disaient, c'est que ce n'est pas des salauds ni des héros, mais c'est ce qu'on appelle des salopards. C'est vraiment... Ils n'ont même pas de code. La rare fois où ils invoquent un code, c'est pour le fourboyer. Pour le bafouer, oui. Et puis effectivement, il y a beaucoup de saleté là-dedans. Ils veulent survivre et puis pour survivre à la guerre, on ne peut pas survivre à une guerre en étant pur. On est forcément souillés et eux, alors ils l'assument du début à la fin. Enfin voilà, non, mais après, ça doit être certainement des coups de... Je ne sais pas exactement après comment le trône de fer ça s'est fait finalement. Parce que ça reste quand même une... À la base, c'est quand même, tu vois, une oeuvre qui fonctionnait mais qui était quand même de niche, avec des fervents depuis longtemps. Tu disais avant avec Pourcock que c'est peut-être aussi une volonté de Martins qui lui-même a peut-être été un peu... Lui, il a travaillé comme screenwriter pendant plusieurs années à Hollywood. Donc il avait peut-être ses entrées, Il y a d'autres choses, il y a les white cards et puis il est aussi inséré dans d'autres milieux et puis après, c'est des questions de rencontre et autres. Ouais. Générationnelle aussi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci pour cette chronique très intéressante. On va continuer avec des trucs qui se lisent mais on va surtout rendre un hommage à un gigantesque monsieur. Merci. Merci. Merci.